L'université de Saint-Louis a choisi de vouloir accompagner ces femmes parce qu'au niveau de l'université, il y avait deux missions. C'est la mission d'enseignement et l'enseignement de recherche. Et maintenant, nous avons trois missions, qui est la mission du service à la communauté. Donc, nous sommes tenus à l'université d'accompagner tous les programmes de développement au niveau local, en particulier les femmes et les jeunes, pour la création d'entreprise, etc. L'accompagnement, c'est de renforcer la capacité des femmes parce que ce sont des femmes qui ont beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition. Ce sont des femmes qui ont exclu de créativité. Mais dans le cadre de la mondialisation, il y a plein de contraintes. Il y a des contraintes au niveau technique, des contraintes de financement, des contraintes au niveau de la communication. Donc, nous nous devons au niveau universitaire, avec notre expérience, d'accompagner ces femmes pour leur permettre vraiment d'innover et vraiment de donner de meilleurs résultats, pour être plus compétitives. Le projet USAID-ERA est un projet de renforcement de capacité. C'est un projet qui a été créé en 2010. En fait, c'est un projet destiné au renforcement de capacité de ses partenaires qui sont essentiellement des universitaires. Et c'est en 2013 que le programme Partenariat Public TV a commencé. Et c'est un programme qui met en relation les universités et les plateformes de femmes transformatrices. C'est à cet effet que plusieurs conventions ont été signées entre les universités et les plateformes des différentes régions. Et notamment, la plateforme de Saint-Louis qui aujourd'hui a signé une convention avec l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et aujourd'hui, on est ici à Saint-Louis et on vient de toutes les quatre journées de formation. Au Canada, ce que vous connaissez aujourd'hui, ce qui est déjà publié, c'est le produit de la cuisine et de l'université. Parce que dès le temps, il a été créé dans la tomate italienne, il y a une tomate italienne, elle ne peut pas être. On n'a jamais été créés dans la cuisine. Mais on n'a jamais été créé. Et on n'a jamais été créé. On n'a jamais été créé. On n'a jamais été créés. On n'a jamais été créés. même si on a fait 600 ou 300 au lieu que nous sommes, il y a un bonheur qui s'est consommé. Léguine, si on le transforme, il s'est passé dans le laboratoire. Léguine, si on le transforme dans le laboratoire, il s'est passé à la grande surface. Il s'est passé à la maison. Mon soldat dans cette reconnaissance. Il s'agit de l'environnement avec les scénateurs. Des mon attachement comme Pierre Sénégal, cela vous Mikogl des saignыш !